bonjour à toi chers spectateurs police d'anne fontaine c'est un film qui m'a intrigué plus qu'il me passionnait honnêtement parce que j'ai un peu décroché depuis quelques années avec anne fontaine je trouve qu'elle a tendance à peu utiliser les mêmes effets de style et la même manière de concevoir le cinéma et c'est un peu dommage parce que c'est quand même une très grande réalisatrice au sein du cinéma français pour autant j'avoue que le trio de têtes grégory gadebois virginie fira et omar si ainsi que le sujet me donner un c'est envie de voir le film du coup me suis dit pourquoi pas le résumé pour faire simple virginie est une flic en plein questionnement car elle est enceinte d'aristite son collègue et amants qui se posent également pas mal de questions en apprenant la nouvelle tandis que son collègue eric lui met la pression ces trois flics vont devoir faire équipe durant une nuit pour escorter un migrant jusqu'à l'aéroport bon vous connaissez l'aventure de ce film un peu comme beaucoup de long métrage qui devait sortir quasiment juste avant le confinement il a été décalé à nombreuses reprises à la base il avait été programmé début août puis finalement décalé à début septembre il sort maintenant et franchement c'est un film hyper décevant de la part d'anne fontaine disons que le sujet est vraiment intéressant l'exécution est vraiment à côté de la plaque on est sur un long métrage qui se veut hyper réaliste mais qui cherche à créer beaucoup trop de cinéma justement pour réussir à sonner comme réaliste et derrière en plus le film évoque des thématiques et créer des rapports assez intimes avec certains personnages pour finalement ne les amener dans aucune direction concrète ou claire ce qui honnêtement a le nombre de moi me frustrer à un point qui est assez exponentiel parce que pour moi mettre en place des choses qui te lient un personnage et ne jamais les résoudre c'est la pire chose à faire dans une oeuvre de cinéma et j'ai l'impression qu'anne fontaine elle a voulu tellement se centrer sur montrer des policiers en service et traiter de ça de manière réaliste que du coup ben elle plante son truc et c'est dommage parce qu'en soit vraiment la base du projet je la trouve très intéressante et en plus anne fontaine c'est une réalisatrice qui même si elle a son petit caractère un peu pédant reste quelqu'un qui a une vraie vision d'auteur et la voir se planter comme ça ça me fait un peu mal en fait traiter un sujet avec réalisme mais sincérité est sans le moindre doute un objectif d'une immense complexité car en soit difficile d'être réaliste au coeur du cinéma sans avoir besoin d'y greffer justement un peu de cinéma et de faire en sorte donc de donner lieu à un récit prenant et non trop convenu et classique anne fontaine décide donc de nous embarquer dans la journée assez simple d'une équipe de flics qui va partager des choses les uns avec les autres le temps d'une remise en question pourquoi pas assez intéressante mais qui manque de caractère pour réussir à totalement nous embarquer de bout en bout d'un récit qui sonne comme beaucoup trop simpliste pour convaincre en termes d'écriture donc à la base c'est basé sur le bouquin d'hugo boris et le scénario est donc écrit par claire barré ainsi qu'anne fontaine disons que la base du script amène des réflexions dans le sens où le but premier de ce scénario est avant tout de mettre en place un questionnement sur l'idéologie d'un flic et comment elle peut être influencée par ses actions du quotidien hors justement de l'uniforme c'est une réflexion qui est vachement passionnante mais qui a déjà été traité par une certaine réalisatrice qui se nomme my wayne peut-être avec la subtilité d'un éléphant dans un magasin de porcelaine mais au moins c'était éblouissant malgré les deux petites fautes d'orthographe dans le titre c'était intéressant mais ici du coup peut-être parce qu'elle ne fait pas de fautes d'orthographe dans son titre j'ai la sensation que le script que claire barré anne fontaine ont voulu concevoir est tellement dans l'optique de vouloir rester encadré dans cette image de police que du coup elle en oublie que si elle a envie de vraiment amener des réflexions il faut aussi qu'elle sorte de ce cadre formel et du coup ben il se passe jamais cette petite étincelle qu'on aimerait voir derrière soyons sincères on se laisse quand même bien emporter je trouve qu'en termes d'écriture la première partie est vraiment intéressante parce que même s'il ya ces répétitions les parallèles qui sont faits entre chacune de ces petites répétitions donne lieu à une vraie réflexion et du coup un vrai travail autour du point de vue qu'on va avoir sur une situation et à partir de là du coup les réflexions qui sont ensuite mises en place autour de l'idéologie du policier en uniforme et hors uniforme elles sont intéressantes parce qu'elles sont questionnées elles ont été mises en perspective par le biais de cette idée là d'écriture qui du coup permet à des dialogues qui peuvent sonner comme classique ou cliché d'avoir une vraie résonance mais ça suffit pas à tenir tout le scénario fontaine et barré s'efforce de rendre ce récit prenant en tout cas impactant sur le spectateur que ce soit en rythme en la narration avec des retours dans le passé avec ce triple temps de démarrage pour la narration qui commence avec virginie enchaînant avec chaque protagoniste de cette aventure mais rapidement malgré les meilleures intentions et envies du monde on sent que les deux scénaristes n'arrivent pas à donner plus de caractère que cela à leur aventure ce qui a tendance à rendre l'immersion encore plus complexe et à nous pousser en tant que spectateur à prendre un certain recul et à se dire que finalement tout ce qui se passe n'est pas si fou que cela en termes de mise en scène alors déjà anne fontaine a choisi de prendre ivangelo pour faire la photographie du film je sais pas ce qu'elle lui a demandé de faire mais durant toutes les scènes de journée la photographie et pardon du terme dégueulasse elle bave de tous les côtés elle a un effet soap opera que je ne comprends pas et c'est pas beau du tout et c'est vraiment surprenant qu'anne fontaine laissait passer ça parce que elle qui maîtrise d'habitude chaque aspect de son cadre là l'avoir laissé passer un truc pareil je trouve ça assez sidérant parce que du coup l'image n'est pas belle en journée l'image n'est pas belle de nuit ça marche déjà un peu mieux mais alors vraiment en termes de photos vous allez voir que la première partie du film qui se passe en plein jour il ya des moments où c'est vraiment baveux mais baveux comme c'est pas permis derrière anne fontaine et ses deux types de mise en scène au travers de deux temps de métrage c'est à dire que dans un premier temps elle va avoir envie vraiment de traiter tout de manière très réaliste du coup sa mise en scène va se rapprocher beaucoup des personnages va essayer vraiment d'être au corps à corps et justement de montrer à quel point leur métier quelque chose d'intense ce qui est du coup une très bonne mise en scène et dans son second temps elle va vouloir amener un petit peu plus de poésie chercher à construire un cadre qui va être plus flottant qui va avoir tendance à laisser plus d'espace à des petits moments de réflexion genre c'est un truc tout bête mais lorsqu'on va être en voiture elle va avoir tendance à faire des petits reflets en gros on va voir les visages des personnages et par dessus on va voir les lampadaires passés les arbres défilés les immeubles se succéder les uns aux autres et du coup c'est assez intéressant mais derrière moi ce qui me dérange c'est que du coup elle a ses deux concepts de mise en scène et autant dans la première partie c'est dynamique et c'est rythmé parce qu'elle n'a pas le choix que de se fondre avec les actions des personnages donc du coup le réalisme il est impacté par justement la puissance des actions des persos par contre dans la deuxième partie elle passe son temps à se répéter elle refait les mêmes effets elle s'amuse à refaire les mêmes trucs de mise en scène les mêmes outils de montage avec cette superposition que j'évoquais et du coup bah ça perd vachement de sens en fait fontaine utilise donc cette mise en scène qui se veut très réaliste durant une bonne première partie de métrage avant d'essayer une forme de poésie un peu plus flottante et par moments intéressante dans son deuxième gros temps et franchement même en termes de rythme le film est assez bâtard sans avoir non plus l'impression de s'ennuyer on a tout de même la sensation que la réalisatrice française finit même par se répéter et mettre en scène encore et toujours les mêmes effets de construction de cadre sans réussir à apporter grand chose de plus ce qui en soit est un poil décevant et surtout ne donne pas à ce métrage le caractère et la forme qu'il aurait pu mériter en termes de casting ça va être très simple au niveau des rôles vraiment secondaire Payan Mahadi qui joue donc le migrant qu'ils sont supposés ramener à l'aéroport est plutôt bon c'est un très très bon acteur que j'avais déjà vu par le passé notamment chez Hagar Faradhi et je trouve qu'ici il est vraiment bon le trio de tête Omar Sy, Virginie Effira et Grégory Gadebois fonctionnent du feu de dieu Grégory Gadebois c'est un immense acteur et je trouve qu'ici il est flamboyant de bout en bout Omar Sy possède ce petit charisme et ce petit charme qui rend son personnage attachant malgré la difficulté on va dire de d'accepter certaines de ses actions qui sont faites un petit peu à la va vite et Virginie Effira pour moi c'est celle qui ressort le plus en fait de ce trio de tête parce que même si les deux autres acteurs sont vraiment bons dans leur rôle elle elle a ce petit quelque chose de plus qui la fait ressortir Effira est clairement celle qui ressort le plus de ce trio de tête l'actrice démontrant une nouvelle fois son talent en parvenant non seulement à rendre son personnage attachant mais également à en faire une héroïne de cinéma terriblement émouvante au bout du compte police pour moi c'est très difficile de le laisser passer parce que de la part d'Anne Fontaine faire un film aussi convenu et autant à côté de la plaque de son sujet de base c'est un peu compliqué à accepter disons qu'en soi le film est pétri de bonnes intentions que ce soit en termes de mise en scène en termes d'écriture il y a des réflexions qui sont posées mais derrière ça va jamais jusqu'au bout ou alors c'est mal rythmé ou alors c'est constamment dans la redite et même si les acteurs sont excellents ben police d'Anne Fontaine je sais pas vraiment si je dois trouver ça bon ou mauvais je vous laisserai seul juge et c'est vous qui me direz en salle si vous avez beaucoup aimé le film au contraire si vous l'avez trouvé nul ce que je pourrais comprendre mais voilà je vous laisse le choix de savoir si le film est bon ou mauvais moi de mon côté je suis le cul entre deux chaises je le trouve pas réussi mais pas non plus foiré c'est juste un film très moyen à plus